Les millénarios, c'est le terme qu'il faut dire. Donc, les gens de ton âge, autour de 20 ans. On a beaucoup de critiques envers vous. Ah, on en a, on en a. Et justement, aujourd'hui, je suis là pour en rajouter. Tu vas en ajouter aujourd'hui? J'en rajoute et je suis... Je pleure un peu sur ma génération. En fait, je fais une critique de la culture de la nonchalance. La nonchalance qui est cet état d'esprit qui est fabriqué, qui nous donne l'air détaché, qui nous donne l'air de cette culture-là. Ce sera en partie dû au fait que, depuis qu'on est jeunes, la pédagogie blâme toute forme de compétition. Donc, depuis qu'on est jeunes, on a l'impression d'être des gagnants, peu importe ce qu'on fait. Donc, c'est merveilleux. C'est intéressant. C'est merveilleux comme façon de voir la vie parce qu'on a l'impression que notre estime, notre valeur, se base sur ce qu'on est et non pas sur ce qu'on fait. Mais ça s'est peut-être mal intériorisé parce que maintenant, en tout cas, les sociologues disent qu'on attend beaucoup de tout le monde sans nécessairement faire plus d'efforts qu'un autre. Tu n'as pas appris à perdre, donc tu ne fais pas d'efforts pour aller chercher... Exactement. Où on a peur de perdre quelque chose qu'on n'a pas encore. Donc, ça fait de nous une génération tout autant narcissique qu'insécure. Vraiment, le fait d'être tout-soutou, et je généralise, je ne veux pas dire que tout le monde l'est, je ne suis pas nonchalante, j'aimerais ça l'être. Ça fait des années, je travaille là-dessus, je suis pas capable. Ce que j'allais dire, c'est des fois une bonne représentante, c'est en train de décliner. Exactement. C'est pour ça que des fois, je me sens un petit peu en marge de ma génération. Mais bref, je généralise, mais c'est assez présent pour que ça se manifeste, du moins, dans les vêtements, premièrement. Donc, pour les gens comme moi, qui ne sont pas nonchalants naturellement, il y a au moins la mode qui est là pour nous donner l'impression, en ce cas, donner l'impression aux autres qu'on les... D'avoir du tonus? Ben non, donner l'impression qu'on est nonchalants. Ah, avoir du mur, ce que je vois. Pour nous ramollir, bien oui. Ben oui. Donc, du cuir chevelu, que ce soit les chandails comme ça, qui explicitement démontrent que si on est nonchalants... Du bon tout croche. I don't care, I'm getting tacos, mon Dieu. C'est décoiffé. Donc, autant chez les hommes que chez les femmes, on essaie d'obtenir volontairement un look décoiffé, un look comme si on venait juste de se lever. Donc, même dans la mode, il y a la nonchalance et prédominance. C'est-à-dire un look de ménage chez vous, ils font le ménage? Ah, ça, c'est un autre discussion. Vous êtes calme, ça se stique là quand même. Oui, vraiment. Puis, même au niveau du travail, les plateformes marketing nous disent d'utiliser les mêmes techniques de séduction dans une entrevue de job que dans une date. Donc, c'est-à-dire se faire désirer, être distant, pas accepter n'importe quoi. Donc, je sais pas si on va aller loin avec ça, mais non, justement, je pense pas que c'est gagnant. Justement, on sait pas où ça va aller, cette tendance-là de nonchalance. Moi, je pense pas que c'est la façon d'avancer dans la vie. Puis, je pense plutôt qu'on se coupe de nos vraies émotions et de nos vraies passions. Elle s'appelle Maude Carmel. On t'attend. On l'adore. C'est merveilleux. Tu vas bien quand tu veux. En tout cas, on t'aime pas. On t'aime pas pire. Et de façon plus large, Hubert et Noémie prônent vraiment la diversité dans les cas de vestimentaire et aussi dans les cas de genré. Je vais vous montrer un extrait de son clé pour recommencer, où on voit que code genré, code vestimentaire, c'est plus dans les traditions. Il est libre. D'accord. On y va. On t'en croit. On le voit que c'est pas parce qu'il y a une boucle d'oreille ou qu'il y a du rouge à lèvres que ça influence son genre ou son orientation sexuelle. Donc, c'est vraiment juste comme un beau portrait. Parce que comme l'album d'Hubert, le livre de Noémie non plus, il n'est pas associé à un genre. C'est pas associé au fait que ce soit un drame ou une comédie. C'est juste un portrait, un portrait de notre génération. Parce que la douce rébellion de la jeune Darlene dans le livre, qui partage pas les mêmes visions que sa famille, qui est donc incapable de trouver ses fondements, c'est un peu, selon l'auteur, ce qui peut nous définir quand on a 20 ans. Pas juste nous, les millénarios, mais juste quand on a 20 ans. Et même si on n'est plus du tout dans les valeurs traditionnelles, nous, ce qu'on rejette est aussi ce qui nous façonne profondément. Et c'est ce que le livre prend aussi. C'est le pont entre deux mondes. Donc, le pont entre la gauche et la droite, le pont entre la culture de masse et la culture de niche. Et on veut juste enlever ce fossé-là entre les cultures un peu plus intélos et les cultures plus populaires. Ça marche, ça t'aide à aller plus loin dans le... Exactement, parce que l'album, ils peuvent exister séparément. L'album peut exister sans le livre et le livre sans l'album, mais les deux seront toujours condamnés à chercher leur partie manquante s'ils sont séparés. Et c'est une belle mise en abîme de l'histoire du livre parce que les deux personnages principaux, c'est un peu ça qui se passe. Il y a beaucoup de travail de gestion de tribunes. Et est-ce que ces influenceurs-là font une bonne gestion de leur tribune? Bien, de plus en plus, je trouve que certains méritent leur gloire. Il y en a de plus en plus qui décident d'utiliser leur notoriété pour influencer sur ce qui se passe dans le monde, à l'extérieur de leurs petites personnes. Je prends notamment Jérôme Jarre qui utilise ses 1 million d'abonnés pour conscientiser, récolter des dons pour l'aide humanitaire. L'an passé, juste grâce à un hashtag, il a réussi à amasser 1,8 million de dollars pour envoyer 60 tonnes de nourriture en Somalie. Donc ça, ça vaut la peine. Donc juste pour finir, je tiens à dire qu'il n'y a pas de mauvais compte, mais il faut apprendre aux jeunes à distinguer un influenceur ludique qui influence sur le paraître d'un influenceur qui promeut des valeurs qui sont là pour nous faire avancer comme future société. Bonne Carmel, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'aime l'influence que tu as sur moi. Ah ah ah!